Bonjour, au cours de cette séquence, nous aborderons les dispositions concernant les colonnes sèches et les colonnes humides dans les établissements recevant du public. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une colonne sèche et à quoi sert-elle ? C'est un tuyau rigide, vertical, installé à demeure dans un bâtiment, équipé d'un raccord d'alimentation et de prise d'eau incendie. Le raccord d'alimentation doit se trouver au niveau d'accès des secours et à moins de 3 mètres de l'entrée du bâtiment. Les prises d'eau sont présentes à chaque niveau. La colonne est appelée sèche car elle est mise en eau par les sapeurs-pompiers. Sa présence a pour but de faciliter l'intervention des secours en évitant un établissement dans les escaliers. L'article MS 18 impose la présence de colonnes sèches dans les ERP accueillant des locaux à risque important dans les étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres de la voie d'accès des secours. Sans ces deux conditions, leur présence n'est pas obligatoire. Lorsqu'elles sont présentes, les colonnes sèches doivent être conformes aux normes françaises. La colonne sèche étant un outil à disposition des sapeurs-pompiers pour faciliter leur intervention, plusieurs critères d'installation doivent être respectés. L'article MS 19 précise que les raccords d'alimentation doivent être facilement accessibles et soigneusement identifiés. Une vigilance particulière doit être portée sur ce point lors des visites des commissions de sécurité. Voici deux exemples. Sur la photo de droite, la signalétique précise à quelle colonne correspond chacun des deux raccords. A l'inverse, la photo de gauche montre une signalétique non conforme puisqu'elle ne permet pas d'identifier correctement quel raccord correspond à quelle colonne. Ce point fera l'objet d'une prescription. D'autres critères doivent également être respectés. Le raccord d'alimentation de la colonne doit se trouver à moins de 60 mètres d'un poteau incendie. Et selon l'article MS 20, les prises d'eau doivent être facilement accessibles en étant placées dans les escaliers ou leurs dispositifs d'accès. Enfin, l'article MS 21 stipule que la colonne sèche doit posséder un dispositif de vidange et de purge d'air. Que pensez-vous de l'emplacement du poteau incendie ? Il est peut-être situé à moins de 60 mètres du raccord d'alimentation. Cependant, la présence du grillage le rend difficilement accessible au service d'incendie et de secours. Il fera l'objet d'une prescription de la commission de sécurité. Maintenant à vous. Précisez dans quel cas une colonne sèche sera présente en type J. Je vous invite à faire pause, le temps de chercher la réponse dans les dispositions particulières. Dans les dispositions particulières du type J, aucune mention ne fait référence aux colonnes sèches dans la section moyen de secours. Ce sont donc les dispositions générales qui s'appliquent, à savoir la présence de locaux à risque important dans les étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres de la voie d'accès des secours. Cependant, l'article J5 précise que ce type de bâtiment ne peut comporter plus de 6 niveaux sur et de chaussée. En fonction de l'implantation du bâtiment et de la hauteur des étages, le dernier plancher ne sera jamais à plus de 18 mètres de la voie d'accès des secours. Ainsi, la présence de colonnes sèches dans le type J se révèle exceptionnelle. Maintenant préciser dans quel cas une colonne sèche sera présente en type U. Dans les dispositions particulières du type U, dans la section moyen de secours, se trouve l'article U42, moyen d'extinction. Le paragraphe 3 énonce « En aggravation des dispositions de l'article MS18, les deux cas où une colonne sèche doit être installée, dans tous les bâtiments supérieurs à R3 pour les escaliers visés à l'article U18 paragraphe 3, et dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau. » Pour ce dernier exercice, précisez dans quel cas une colonne sèche sera présente en type O. Dans les dispositions particulières du type O, dans la section moyen de secours et consignes, se trouve l'article O17, moyen d'extinction. Le paragraphe 3 énonce « En aggravation des dispositions de l'article MS18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers. » La notion de locaux à risque important disparaît. Seule la hauteur du bâtiment est retenue. Nous abordons maintenant les colonnes humides. C'est une tuyauterie rigide, identique à la colonne sèche, à la différence qu'elle est alimentée en permanence en eau sous pression. L'article MS22 indique que dans des établissements importants, elles peuvent être imposées par la commission de sécurité. Ce n'est que cette dernière qui en appréciera la nécessité car les dispositions particulières n'en font pas mention. A titre de comparaison et d'information, les colonnes humides sont imposées dans les IGH de plus de 50 mètres. Lorsqu'elles sont prescrites en ERP, elles doivent être conformes aux normes françaises. L'article MS23 détermine son dispositif d'alimentation, un réservoir en charge avec surpresseur, pompe, qui doit assurer en permanence, à chaque niveau, un débit de 60 m3 par heure sous une pression statique comprise entre 4,5 et 8,5 bar, et ce, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d'une heure. Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent être dimensionnés de la manière suivante. Leur capacité doit être telle qu'un débit de 60 m3 par heure soit assuré au service d'incendie pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment avec un minimum d'une heure. Et cette capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers de l'établissement. De plus, chaque colonne humide devra être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice située en aval des surpresseurs. Enfin, l'article MS24 précise que les colonnes humides doivent pouvoir être réalimentées par les services de secours à partir de deux orifices de 65 dotés de vannes placées à leur niveau d'accès et à moins de 60 mètres d'une bouche ou poteau. Les orifices de réalimentation doivent être signalés et porter une inscription qui indique, à destination des conducteurs, la pression requise. Vous avez à présent terminé la séquence A12 intitulée « Moyens de secours, généralité, moyens d'extinction ». L'ensemble des formateurs ayant réalisé les cours de cette séquence reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaite bonne continuation dans la formation de votre PRV2.